Dans cette partie, nous allons mettre en place le formulaire pour que la personne connectée puisse poster un tweet et que ce dernier puisse s'ajouter dynamiquement, sans rechargement de page, dans notre fil. Donc la première chose à faire, ça va être de se créer un nouveau composant, composant dans lequel nous allons pouvoir isoler la logique. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est me rendre dans le dossier resources.js, on a notre dossier pages et à l'intérieur on va avoir tweets. Donc ce qui serait bien, ça serait de se créer par exemple une vue qui serait create.view. Donc ce que je vais faire, c'est juste dupliquer notre index.view et le renommer en create.view. Donc on ne va pas avoir besoin d'hériter de ce template, puisque globalement ça va juste être un formulaire qu'on va mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est retirer cette partie-là. De la même façon, ici on n'acceptera pas de props. Et puis par extension, on n'accepte même pas de layout. Donc en vérité, on peut même supprimer le components layout et l'import qui est fait dans notre balise de script. Pour laisser juste l'export default. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement supprimer ici l'applayout et son contenu. Se créer une div. Et j'ai conservé, comme d'habitude, le design. Donc je vais copier ce design et le coller. Donc on peut retirer pour le coup les div en trop. Et on se retrouve avec un formulaire. Donc une div qui a un padding en haut et en bas de 6. Ici on retrouve un max width de 3xl pour que ce soit raccord avec celui de notre fil. Ici. On a un mix auto. On se retrouve avec un formulaire. Dans ce formulaire, j'ai placé un textarea. Donc j'ai mis un placeholder. Voilà. Que se passe-t-il ? Et au niveau des classes, on a arrondi les bords. On a mis un border. On a mis une width full de façon à ce qu'ils prennent la taille la plus grande possible. Le padding, le fond de semi-bold pour avoir une fonte de polis, une graisse de polis moyennement grasse. Un resize none de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir le curseur en bas à droite de notre textarea pour le redimensionner. Et un focus outline none qui nous permet de ne pas avoir de focus quand on clique sur notre textarea, notre zone de texte. Ensuite on a un span qui est dédié aux erreurs. Donc on verra comment récupérer les erreurs en simultané. Et au niveau de la classe, on a juste mis des margins en haut et en bas de 5. Un MY5. Et le texte sera rouge. Ensuite, au niveau du bouton, alors ce qui s'est passé, c'est tout simplement que j'ai créé une div. Div qui du coup a un display flex avec la classe flex qui va centrer les deux éléments à l'intérieur. Un space x4 pour mettre un espacement entre ces deux éléments. Et un justify end pour les caler tout à droite. Et un petit margin top de 3, histoire qu'on laisse un petit peu d'espace au-dessus de cette div. Donc cette div, elle a deux éléments comme je l'ai précisé. Un élément qui est un paragraphe, donc où on va indiquer le nombre de caractères restants. Et qui du coup se calculera grâce à une fonction computed au fur et à mesure qu'on écrira. Et un bouton. Alors, button-view est une vue qui vient directement de ce composant que l'on avait retrouvé dans ressources.js Jetstream. On a directement un button.view. Donc on peut l'utiliser à ce niveau-là. Ça nous donne juste accès à un bouton classique. Je lui ai rajouté une classe bleue. Au hover, au survol de la souris, voilà, on change le style. Et le reste, bon, globalement, pas de nouvelle classe, vous connaissez. En tout cas, pas de nouvelle classe que l'on n'ait pas vue. Et j'ai inscrit juste tweet, voilà. Donc si j'enregistre, bien sûr, on ne va pas apercevoir ce nouveau composant-là. Ce qu'on va faire en revanche, ça va être de le placer à ce niveau-là. Donc entre mon template, enfin le template header, c'est-à-dire mon header ici, et le fil. Donc là, je veux insérer mon create form. Ce que je vais faire, c'est juste dire, je vais l'importer dans un premier temps, sinon je ne pourrai pas l'utiliser. Donc on va faire un import, et je vais l'appeler tweets create, tweets create, from. Et là, on va directement le récupérer depuis pages, tweets. Et on récupère create, voilà. Et le component, donc dans le tableau, on va préciser qu'on a un tweet create. Et maintenant, je peux l'utiliser. Donc j'ai plus qu'à formater ici le bon nom. En l'appelant, donc on voit qu'on a importé tweet create, donc ça sera tweet-create. Ça sera une balise qui viendra remplacer, qui permettra d'afficher le rendu de ce fichier .view, create.view. A priori, pas de soucis. On ne va pas oublier de faire un npm runwatch, histoire de compiler tout ça. Et maintenant que tout est compilé, on peut se rendre sur notre application. Et là, on se rend compte qu'on a notre formulaire avec le nombre de caractères restants et le bouton. Donc le bouton, pour le coup, n'a pas le style qu'on lui a donné. Alors c'est très certainement parce qu'à ce niveau-là, j'utilise button-view, donc c'est un nom personnalisé. Alors qu'à ce niveau-là, notre composant s'appelle juste button.view. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement importer button.view et le renommer en button.view. Donc on est parti. Ici, on va directement faire un import à ce niveau-là. Je vais copier-coller l'import. Alors on va le faire juste en bas du script. Donc on importe, alors ce n'est pas dans le layout, c'est bien dans le dossier JetStream. Donc JetStream. Et ce qui m'intéresse, c'est button.view. Donc c'est cette vue-là. Et ce que je vais faire, c'est dire, j'ai des components. Et ces components-là, ce sera mon... Alors ce n'est pas app.layout, on va lui donner un autre nom. On va l'appeler button.view. Et on va lui dire, j'ai importé ce components-là et je veux l'utiliser. Donc de ce fait, maintenant j'ai accès à un tag qui s'appelle button-view. Alors je l'ai volontairement conservé de cette façon-là. Je l'ai renommé, contrairement à l'inertialink qu'on peut retrouver dans notre index.view. Ici, tout simplement parce que inertialink, c'est quelque chose d'assez singulier. En revanche, si j'avais juste gardé le button, ça aurait pu créer des soucis parce que la balise button existe dans tous les cas. Mais bon, après, vous avez juste à récupérer la view que vous voulez dans le dossier JetStream. Et vous pouvez l'utiliser, que ce soit l'input, un label. Voilà, vous avez une pléthore ici, grosse palette de view, de composants directement à votre disposition. Donc si je réactualise, je vois que maintenant tout fonctionne très bien. Donc je suis pris maintenant à passer au post de mon tweet. Donc première étape, on va se créer la route. Donc si je me rends dans web.php, dans le dossier routes, je vais pouvoir créer une route en post qui sera tweets, qui appellera le tweetcontroller et qui cette fois-ci appellera plutôt la fonction store. Et on l'appellera tweets.store. Alors ça, c'est une route auquel seuls les utilisateurs authentifiés auront accès. Donc je devrais avoir ici, voilà, j'ai mon petit helper. Donc je fais un route de point de point groupe. Je passe un premier arrêt en argument qui aura la clé middleware. Et comme valeur, il y aura un arrêt. Et cet arrêt aura comme valeur hot sanctum, puis verified, pour avoir les utilisateurs authentifiés. Ensuite, j'ai une closure pour envoyer à l'intérieur les routes pour lesquelles l'authentification est nécessaire. Donc je vais récupérer ma route en get, juste en supprimant ce petit morceau. Et le dashboard, je vais déjà le passer dans mon route groupe. Ainsi que ma route en post que je viens de créer. Je vais la passer en bas. Voilà, donc juste pour tester déjà, je vais ouvrir en navigation privée une page twitter.test.dashboard. Et je ne devrais pas y avoir accès. Voilà, je suis redirigé vers le login. Donc effectivement, c'est fonctionnel. Donc maintenant, ce qu'on va avoir à faire, c'est se créer cette fonction store. Donc on va se rendre dans notre tweet controller. Et on va se créer une public function store qui prendra la request en argument. Et on n'oublie pas ici de faire un use illuminate http request. Qui a priori devrait déjà être présent dans votre contrôleur. Sinon, rajoutez-le. La première chose sera bien sûr de vérifier que les données sont correctes. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer notre request. Et utiliser la fonction validate. Et on va lui passer différentes rules. Donc différentes règles. Donc je vais m'attendre à avoir un content. C'est-à-dire une clé content. Le contenu de mon tweet. Et il devra répondre à plusieurs rules. Tels que le require. Donc il sera requis. Et on va rajouter aussi un max 280. Parce que je veux que mes tweets fassent 280 caractères maximum. Enfin, on aura le user ID. Et on vérifiera juste qu'il sera présent. Donc on fera un exist. Deux points. Là on peut mettre notre table. Donc on veut que ce soit existant sur la table users. Puisque ce sera un ID d'utilisateur. Et la colonne, ce sera l'ID. Puisqu'on passe l'ID comme le nom de la variable l'indique. Ensuite, pour l'instant, on va juste stopper là. Avant de passer la création et la persistance de nos données en base de données. On va enregistrer. Et on va plutôt s'occuper de la vue. Donc je vais fermer mon web.php. Et ce que je vais faire au niveau de mon form. Déjà, ça va être de lui dire. Lorsque je te soumets au add submit. Je vais prévenir l'action par défaut avec un point prevent. Et je vais appeler tweet store. Donc ça c'est une fonction qui n'existe pas. Et qu'on va créer de suite. Donc au niveau de mon export default. Je vais juste faire un methods. Et j'aurai un tweet store. Pour l'instant, il ne fera pas grand chose. L'idée ça va être de binder ici notre texte area à un modèle. Donc on va faire un vmodel. Et on aura un contenu. Donc c'est le seul vrai vmodel dont on aura besoin ici. Donc ça, je vais devoir le stocker en base de données. On va le stocker dans notre data. Donc on va faire un data qui retourne un objet. Dans ce cas là, on aura un content qui sera une chaîne de caractère vide. Par défaut. Et à la soumission de mon tweet, ce que je vais faire, c'est juste faire un alerte de this content. Pour voir si les choses fonctionnent comme prévu. Donc je n'oublie pas de toujours faire un npm or unwatch pour pouvoir compiler mes fichiers javascript. Sinon le fichier Vue.js ne sera pas rafraîchi. Et tout ce qu'on vient d'écrire comme code ne sera pas pris en compte. Donc lorsque ça passe à 100%, je vais pouvoir passer sur mon navigateur. Et ensuite on pourra tester les choses. Donc en attendant, ce qu'on peut faire, c'est se dire, au niveau de notre span qu'on avait créé. Ici on avait effectivement mis des règles. Donc ces règles là, automatiquement, Vue.js va, Inertia.js va plutôt les stocker dans nos propriétés. Et on pourra directement les récupérer. Donc dans des propriétés globales, on pourra les récupérer et les afficher à la volée. Donc avant de retourner sur notre application, on va juste vérifier si dans Page, Errors, on a Content. Ce qui voudrait dire qu'on aurait une erreur avec le contenu. Dans ce cas là, on va simplement afficher ça dans notre span. Et normalement, ça suffit pour afficher les erreurs. Donc j'enregistre, on voit que le npm or unwatch m'a recompilé mon projet. Je réactualise. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement ne rien écrire. Donc je vais cliquer sur Tweet. Alors là, c'est vrai que j'avais fait un alerte. Donc ce qu'on va faire, c'est directement écrire quelque chose. On voit bien que l'alerte fonctionne. Et maintenant, on va juste laisser cette fonction la vide. On va réactualiser. Je vais cliquer sur Tweet. Et a priori, je devrais avoir un message d'erreur. Seulement, je dois envoyer, bien sûr, mon content via la request. Donc pour ce faire, on va se rendre sur la documentation d'InertiaJS. Et on va voir comment poster les informations. Donc je vais taper Post dans la barre de recherche. Et je vois ici que j'ai un ComponentState. Donc ici, on nous dit comment traiter les différents cas lorsque j'ai envie d'envoyer différentes requêtes avec différents verbes. Donc ici, je peux avoir accès à Inertia. Donc là, il est en train de parler de la variable globale qui est disponible directement en faisant ThisInertia. Donc ça reviendra au même. Alors ça sera plutôt This.Inertia. Ensuite, on utilise le verbe Post, donc la fonction Post. On sait que c'est sur la page Tweets, donc la page qu'on a créée, donc la route plutôt qu'on a créée à ce niveau-là, qui appellera du coup notre fonction Store. Et enfin, on va pouvoir envoyer tout ça dans un objet en disant, bien, content, ce sera This.Content. Et au niveau du troisième paramètre, le PreserveState, qui est passé à True, on va nous le passer à False, il est à True par défaut, il me semble, de façon à ne pas conserver ce qu'il y a dans le Form et à rafraîchir automatiquement notre composant. Ce qui fait que lorsque j'enverrai un tweet, on le verra apparaître directement dans le fil. Donc, content.ThisContent, et on va passer le PreserveState à False. Voilà. Et maintenant, j'appelle effectivement cette fonction Store. Donc, avant d'envoyer le reste, on va faire attention à bien récupérer tous nos tweets dans un ordre certain. Donc, on va faire un OrderBy, CreatedAt, et on va le mettre en descendant pour avoir les plus récents. De ce fait, notre tweet sera tout en haut. Et les tweets les plus récents seront toujours le plus en haut. Donc, maintenant qu'on a bien vérifié ça, a priori, on peut tout envoyer. Donc, on peut tester les choses, on est parti. Je vais cliquer sur Tweet sans rien envoyer, et on voit bien qu'on a un ContentFit qui est requis. Si j'envoie plus de 280 caractères, par exemple beaucoup, beaucoup de caractères que je tweet, j'ai le message qui va bien. En revanche, si je marque Coucou les amis et que je tweet, Alors là, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fini d'écrire notre fonction. Et c'est le moment de persister les données dans notre base de données. Donc, on va envoyer déjà notre modèle. Donc, tweet, 2.2.create, donc ça c'est notre fonction, qui va accepter un tableau. Et on va lui dire, au niveau du Content, tu vas récupérer le Content via la Request, en faisant un Request Input Content. Et au niveau du User ID, ce n'est pas compliqué, c'est l'ID de l'utilisateur authentifié. Donc, Out User ID, comme on a l'habitude de le faire sur la Ravel. Et ce qu'on va faire, c'est faire un Return, Redirect, 2.2.root, et on va revenir sur Tweet.index, donc la page sur laquelle on était. Et on n'oublie pas d'importer la classe, qui est ici. Illuminate Support, Facades, Redirect. J'enregistre, et maintenant, si je fais un coucou les amis, et que je clique sur Tweet, on voit qu'il n'y a pas eu de rechargement de la page, et automatiquement, notre tweet s'est placé dans le fil. Impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit peu de dynamisme au niveau du post de notre tweet. Dans un premier temps, ce que j'ai envie de faire, c'est d'afficher les caractères restants en rouge lorsqu'ils passent en dessous de zéro. Donc, pour ce faire, à ce niveau-là, on va peut-être avoir envie ici d'afficher en direct le nombre de caractères restants. Alors, la première étape, ce serait de se dire, je vais afficher un Remaining Cars, qui pour le coup serait une variable, ou plutôt une variable computed, un attribut computed, pourquoi ? Parce que cet attribut computed serait rafraîchi au fur et à mesure que l'on tape quelque chose. Et comme cette variable-là est liée à un content, donc à la longueur de notre contenu, et bien, automatiquement, elle se retrouvera rafraîchie lorsqu'on tapera quelque chose dans notre forme, dans notre texte aria. Donc, ce qu'on va faire, c'est se créer une deuxième data, qui sera la limite, donc moi, je ne veux pas plus de 280, et on va faire un calcul assez simple, en disant, j'ai un décomputed, des attributs computed, et cet attribut Remaining Cars, donc je vais le copier-coller pour éviter les erreurs. Comment est-ce qu'il se calcule ? Et bien, je vais retourner la limite, donc thisLimit-thisContent, donc le contenu que j'ai tapé, mais attention, il va falloir récupérer sa longueur, pointLength. Et automatiquement, si je réactualise, et que je commence à taper quelque chose, on voit que le nombre de caractères s'actualise. Alors, lorsque je tape beaucoup de caractères, et que j'arrive à un caractère négatif, je veux l'afficher en rouge. Donc ça, c'est assez simple. Pour ce faire, on va juste revenir au niveau de notre paragraphe qui affiche les caractères restants, et on va faire un deux points classe, on va ouvrir les simples accolades, et on va dire, je veux un texte RAID 500, lorsque quoi ? Lorsque Remaining Cars est inférieur à 0. Tout simplement. On va enregistrer tout ça, on va réactualiser, et je vais taper beaucoup, beaucoup de choses. Et vous voyez que dès qu'on a dépassé, on est arrivé à un affichage en rouge. Donc, de la même façon, j'aurais peut-être envie, alors là, il manque un espace, donc on va juste le rajouter, j'aurais envie, par exemple, de faire en sorte que ce bouton ne soit pas actif, suivant si je n'ai rien tapé, ou suivant si, par exemple, le nombre de caractères est en dessous de 0. Donc, pour ce faire, c'est assez simple, on va se rendre sur notre Button View, et ce qu'on va faire, c'est, on va lui dire, ben, tu seras disabled, tu seras disabled si, c'est différent de CanSubmit. CanSubmit n'existe pas encore, on va dire que CanSubmit, c'est une fonction qui va vérifier que RemainingCars est égal ou supérieur à 0, ou alors que ThisContent est quand même présent, qu'il y a une longueur possible, donc un Length qui est présent, qui retournera True. Et si je fais l'inverse de ça, ben, c'est dans le cas où je ne peux pas soumettre d'informations, et dans ce cas-là, il sera disabled. Donc, CanSubmit, encore une fois, c'est un attribut computed, car il dépendra d'autres données, comme par exemple, le RemainingCars ou le Content, et dans ce cas-là, il pourra s'actualiser tout seul. Donc, en dessous de RemainingCars, je vais faire un CanSubmit. Et je vais retourner, ben, tu peux soumettre, lorsque ThisContentLength est exact, donc, on renvoie True, je ne vais pas mettre égale True, je vais juste chaîner avec E, pour dire, ben, c'est True, et surtout, RemainingCars est supérieur ou égal à zéro. Donc, si on a effectivement zéro en RemainingCars, c'est qu'il ne nous en reste pas, mais ce n'est pas non plus négatif. Dans ce cas-là, on peut soumettre. Et en mettant un point d'exclamation, eh bien, on ne peut plus soumettre. Dans ce cas-là, on passe le button à Disable. Donc, on n'aura pas de style pour un bouton Disable. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter mon propre style sur ce composant View. Et je vais le faire avec un StyleScoped. Et je vais dire, ben, tous les boutons de point Disable, qui se retrouvent Disable, auront une Opacity à 50%. Ça, c'est juste pour le style, pour qu'il soit légèrement transparent. Mais surtout, on va lui faire un Curseur Not Alive. Et dans ce cas-là, notre flèche sera remplacée par un petit sens interdit et on ne pourra pas soumettre de Tweet. Donc, on va réactualiser. Et là, on voit qu'on ne peut plus rien faire. Donc, je vais pouvoir taper quelque chose. Donc, là, on voit que c'est toujours transparent. Alors, on a une erreur dans la logique. Alors, effectivement, je n'ai pas fait This Remaining Cards. Donc, on va faire This Remaining Cards et on va réactualiser. Et on voit que, dès qu'on commence à taper, le bouton redevient bleu. En revanche, si je n'ai rien, on ne peut pas soumettre de Tweet. Et si je dépasse la limite autorisée, à partir de moins 1, on ne peut plus soumettre. Voilà. Et auquel cas, on avait traité les erreurs dans notre back-end. Et on va faire un recoucou, les amis, pour tester les choses. Et je clique sur Tweet. Et là, j'ai mon tweet qui est apparu. Donc, voilà pour la soumission d'un tweet sur notre application. Sous-titrage Société Radio-Canada